Musique 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 Poisson Poupée Ha ha Musique 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 Bonjour Je m'appelle Jean-Baptiste Vidal Je vais vous présenter aujourd'hui et dans cette vidéo Mes différentes façons de pêcher de barre à la bouche Musique 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 Donc moi je suis pêcheur depuis mes 4 ans J'ai pêché un peu Toutes les techniques au cou Au lancé que ça soit la truite Le carnassier tout ça et en 92 Je me suis mis à la pêche à la bouche Donc ça va faire 30 ans maintenant J'ai fait de ma passion mon métier Après avoir bossé dans une fédération de pêche Qui gère toute la pêche dans un département Je suis devenu guide de pêche Donc bizarrement j'ai commencé ma carrière de guide de pêche à l'étranger Pour des compagnies internationales Dont pas mal d'endroits assez renommés Que ce soit en Argentine, en Russie, en Islande, en Bolivie Pour différentes espèces Le dorado, la truite de mer, le saumon Et puis après, à force de cette expérience J'ai commencé à pêcher un peu partout Pour essayer d'apprendre à traquer Un peu toutes les espèces qu'on peut attraper à la mouche Que ce soit des tarpons, des permis, des bonnes fiches, des grosses truites etc Pour assouvir mes rêves, ma passion Et essayer de me professionnaliser aussi Apprendre le maximum de choses Et aujourd'hui, je suis guide de pêche en Bretagne depuis 2014 Et je me suis rapidement passionné sur la pêche du bar Et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo Ce qui est important dans le bar à vue C'est la hauteur d'eau Il faut regarder les marais graphes Et il faut surtout être au bon endroit au bon moment C'est à dire que ce qui va me faire courir sur l'eau Au bord de l'eau aujourd'hui C'est le fait que la marée elle descende et elle monte Et qu'elle recouvre ou qu'elle découvre Des zones qui sont intéressantes pour le bar C'est à dire que là où on était il y a 5 ou 10 minutes Il y a de grandes chances qu'il n'y ait plus de bar Parce que c'est en train de se vider Et maintenant on arrive sur ce spot là Où avec une certaine hauteur d'eau On peut avoir des barres qui viennent longer le bord Tout le courant vient taper ici Amène la nourriture Là pour la mouche c'est pas simple Il y a un mètre d'eau voire plus On en revient au parallèle avec la pêche au leurre Mon crâme moi il va descendre Il est lesté, il va pas descendre très très vite Et je suis obligé de le lancer encore une fois pas très loin du poisson Bien sûr en tenant compte de la dérive, de la profondeur Mais au leurre, le leurre va descendre beaucoup plus vite A atteindre le fond, on va pouvoir l'animer Même le lancer plus loin pour pas que le poisson entende l'impact A la mouche, là il faut que je pêche comme en infavu Ca veut dire qu'il va falloir que je lance mon crabe Des fois 3, 4, 5 mètres, 6 mètres en amont du poisson Pour qu'il entende pas l'impact Et que le crabe descende à côté du bar Si le crabe descend très près du bar comme ça Sur les gros poissons très souvent C'est un refus catégorique C'est pas naturel hein Sauf dans certains cas de figure Mais là l'idéal c'est que mon crabe soit au fond Et que le bar se déplace et qu'il le trouve sur son passage Ils arrivent, ils arrivent Poisson ! Yes ! Trop bien ! Il faut que j'arrive à... Le poisson est piqué hein Il faut que j'arrive à sortir ma soie de là Le poisson est encore au bout Donc ma soie elle est là-dessous Putain il est passé entre les deux cailloux Fait chier ! Si j'arrive pas à sortir le truc On perd le bar Ah ouais mais ça passe pas entre les roches Le poisson il est là Je vais essayer de le sortir à la main Alors ça c'est déjà... voilà coupé ! Bon là je viens de piquer un poisson de 2 kg 2,5 kg dans les 60 cm Et ça arrive quasiment jamais hein Il vient de passer entre ces deux roches là Donc quand il passe dans des touffes de gouémons J'arrive à récupérer mon fil J'arrache les gouémons Là j'ai essayé de casser le... Ah putain je suis en train de pleurer Excusez moi mais... Là c'est l'émotion Je suis fou ! Regardez mon fil il est entre ces deux grosses roches Donc le poisson je peux lâcher le fil hein Le poisson il part avec y'a pas de soucis Quand c'est des gouémons je lâche ma canne J'arrache les gouémons Je récupère le poisson Le poisson est au bout sauf qu'il est allé derrière une autre roche Qui est là là Et je me suis fait couper Là je me suis trempé hein Pour le film Pour aller chercher le poisson C'était impossible de le sortir Il aurait fallu avec une chance inouïe Que je le fasse re-rentrer entre ces deux roches Pour le sortir de là Qui est quasiment mission impossible Donc là ce que j'ai essayé c'est de le sortir Et après d'attraper mon fil J'aurais pu même éventuellement le combattre à la main Et il est parti dans cette roche là Et voilà les aléas de la pêche Mais une action magnifique Il y avait deux barres Je lance mon crabe bien en amont Les deux barres c'est à peu près la même taille Le premier il est venu voir Il a refusé Et le deuxième est arrivé Et hop il a gobé mon crabe qui est arrivé sur le caillou Je suis en 25 centièmes Alors mon fil il m'en manque 50 centimètres C'est du fluorocarbone coupé Donc là le bar est avec mon crabe Poisson ! Oh putain Poisson ! C'est parti ! C'est un poisson ! L'action était top ! Il se baladait, j'avais déjà posé mon crabe, et au moment où il est arrivé, je l'ai fait bouger. Il l'a gobé direct. Yes ! Ha ha ! Ça fait plaisir, ça ! Super petit bar, un peu plus de 50. Excellent ! Avec le crabe là, bien piqué, juste ici. On voit là, on me sent qu'elle est bien transpercée. Super ! Donc là, peu importe la taille, c'est toujours des actions incroyables. Là, le bar est arrivé, j'ai lancé loin devant pour intercéter sa trajectoire, il n'y a pas qu'il ait peur de l'impact de la mouche. J'ai tiré un peu dessus pour le mettre sur sa trajectoire. Il a avancé, au moment où il était à 20 cm, j'ai bougé le crabe. Il a accéléré, ouvert la gueule. C'est une pêche à vue, c'est-à-dire que je ferre vraiment le poisson comme en infavue. On voit la truite tourner, ouvrir la bouche, etc. C'est la même chose. Donc là, le crabe, il arrive, il se fait aspirer. Je ne sais pas où est mon crabe, mais je le devine. Le bar, il ouvre la gueule, il tape dans le fond. Il faut ferrer une demi-seconde après. Et puis après, vous avez vu, ça prend direct dans le courant. Ce sont des poissons qui sont assez combatifs. Donc, imaginez sur des gros, qu'on aura peut-être l'occasion de faire. Mais c'est une pêche de dingue. Allez, on continue. Alors, le fait qu'on puisse chercher le bar, à la fois sur les plages, sur les pointes rocheuses, du bord, en bateau, en estuaire, etc. Ça va demander de connaître un petit peu le fonctionnement du milieu, comme toujours. Après, les techniques qui vont être associées et le matériel. Le bar, globalement, la majorité des gens pêchent au streamer avec des soies flottantes, des soies intermédiaires. Et là, ce qu'il va falloir prendre en considération, c'est de trouver les postes de passage. Alors, on va revenir après, on va voir que toutes les pêches se retrouvent. La principale chose en mer, c'est les marées. C'est-à-dire que quand on est un pêcheur en eau douce, au début, on a cette problématique-là, c'est qu'est-ce qui se passe avec les marées. Et ça, c'est un sujet qui va nous prendre du temps de comprendre. C'est ce qui a été mon cas quand je me suis mis au bar intensivement. J'ai eu du mal à comprendre où il passait, quand, pourquoi, à quel moment il est pêché, etc. Alors, la marée, c'est facile. Il faut regarder sur un maréographe à quel moment les poissons peuvent passer. Parce que, bien sûr, il y a une histoire de hauteur d'eau, il y a une histoire de coefficients, de force du courant, de saisonnalité. Et tout ça, ce n'est pas dans une vidéo que vous allez l'apprendre. Mais ce que vous allez comprendre, c'est qu'il va falloir sortir le maximum de fois, emmagasiner des informations. Alors, moi, je me suis fait une feuille Excel avec tous les paramètres qu'on peut rencontrer. que ce soit la lune, le vent, la température de l'eau, de l'air, la marée, les coefficients, etc. Ce qu'il faut savoir rapidement, c'est que la marée, il y a deux choses importantes. C'est le coefficient. Le coefficient va influencer le marnage. Donc, plus le coefficient est fort, plus le niveau d'eau va monter et va descendre. Plus le coefficient est petit, moins il y aura de marnage. Le marnage génère du courant. Le courant génère des phases d'activité. Donc, au streamer, on va chercher des hauteurs d'eau, des zones de courant. Sachant que le bar a la possibilité de chasser dans 10, 30, 40 mètres de fond. Mais en estuaire, on va les trouver dans 20 cm, des fois la queue, le dehors de l'eau. Donc, ce facteur-là, il est à analyser et à trouver pour chaque poste. Peu importe qu'on soit sur une plage, sur des parcs à huîtres, sur une zone rocheuse, sur un estuaire. Il va falloir emmagasiner des infos, donc sortir le plus souvent possible. Mais sur une zone rocheuse, on a l'air d'eau, qui est très bien. Après, on a l'air d'eau, on a l'air d'eau. Et voilà, on a l'air d'eau. Et finalement, on a l'air d'eau. Et voilà, on va passer de l'eau. On a une zone rocheuse. Un boisson ! Un boisson ! Là en principe je ne faut pas le perdre, sauf si je suis vraiment un super beau poisson. Il est au bord de la gueule. Il ne faut pas que je le décroche, il faut qu'il vienne là. Il est plus petit que ce que je pensais. C'est pas le monstre que j'espérais mais c'est un joli bar qui est venu prendre un gros streamer juste devant une roche que je connais par coeur bien sûr. Donc là le streamer il n'est pas bien positionné mais je vais vous le montrer après. Super, premier lancé, il était devant la roche. Magnifique, magnifique. Après pour le pêcheur à la mouche, on rentre dans la technique en elle-même qui est le lancé. Contrairement à la pêche au leurre, on va pouvoir lancer un leurre un peu dans n'importe quelle condition. A la mouche, on va avoir le vent qui va être le facteur limitant numéro un. C'est à dire qu'il faut savoir lancer dans le vent, contre le vent, le vent de dos, de face, de travers. Et du coup ça, ça nécessite un peu de bagage technique. Que ça soit pour lancer loin avec une simple et double traction qui permet de lancer plus loin, plus vite. Ou alors pêcher rapidement, précisément à courte distance avec des fois le bas de ligne très long. Une mouche lestée comme un crabe. Donc là, il va falloir travailler ses lancés régulièrement pour pouvoir s'adapter à toutes les conditions. Donc le vent, il va aussi avoir un facteur sur des courants de surface. Pour la pêche à vue, trouver des endroits qui sont protégés pour pouvoir trouver les poissons visuellement. Parce qu'encore une fois, on va les chercher visuellement. Mais on va aussi devoir voir le poisson se saisir de notre mouche. Que ça soit une crevette, un crabe, un gobie, toutes les proies que le poisson peut manger. Donc le vent, en estuaire, c'est primordial. C'est marée, vent. Ensuite, bien sûr, il faut de la lumière. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de soleil qu'on ne peut pas faire une sortie. On peut trouver des poissons avec assez peu de lumière ou des eaux un peu troubles. Les poissons vont être plus près du bord, moins méfiants. Mais c'est sûr qu'on préfère du soleil, une eau claire, etc. Je me suis accroché dans un gouémon. Ils sont actifs, là. Il y en a encore un qui arrive. Oh, punaise ! Ils n'avaient pas pris. J'ai un reflet, là. Il y en a en pagaille, là. C'est marrant, ils arrivent de ce côté-là. Les gros noirs, ils arrivent par là. Il a vu mon crabe, il a foncé dessus. Une action comme on les aime. Super ! Et voilà ! Yes ! Ça fait plaisir, ça, après une journée difficile. Il l'a aspiré. Ah ! Un joli petit bar avec le soleil, là. C'est pas beau, ça ? Regardez-moi la beauté de ces poissons. Le black bass marin. Venez voir. Il a le crabe au fond du bec. Tout au fond du bec. Aspiré. Super ! ... ... ... ... ... allez viens par là, attend il y a trop d'eau là, je peux pas le bicher là, je peux pas trop le bicher, celui-là m'a donné quelques frayeurs dans les cailloux, les touffes de guémont, alors c'est pas encore une fois les très très gros poissons mais ça fait toujours super plaisir, c'est des poissons maillés ça, ça fait du 45, le petit crabe en bordure de gueule, cool, cool cool on avait vu un poisson tout à l'heure qu'on n'a pas réussi à séduire et voilà alors je vais vous présenter le matériel qu'il faut utiliser pour la pêche du bar, notamment en estuaire, notamment à vue mais pas uniquement, c'est à dire que moi j'utilise une canne de 9 pieds soit de 8 donc c'est des actions rapides, c'est ça qu'on a besoin d'une action assez rapide pour pouvoir lancer vite et loin, combattre des poissons qu'il va falloir abrider par moment, essayez de choisir une canne déjà mère parce que les anneaux vont être protégés avec le revêtement etc donc c'est vraiment du matériel adapté, soit de 8 c'est très bien, après dès qu'on veut pêcher plus loin dans du vent sur la côte je vous présenterai un autre matériel ça peut être en soie de 9 voire même en bateau pour aller dans le fond en soie de 10 là donc c'est 9 pieds soit de 8, l'action rapide moyenne rapide ou rapide ensuite ce que j'aime bien dans la pêche à vue c'est que c'est assez simple il faut pas grand chose donc un moulinet bien sûr une soie flottante pour la pêche à vue qui peut servir aussi pour pêcher dans peu d'eau au streamer pour pêcher au dessus des parcs à 8 comme c'est le cas ici donc là je vous recommande une soie mère il y a des soies qui sont spécifiques pour le bar qui sont vraiment incontournables après on peut avoir des soies plus ou moins transparentes de différentes couleurs mais moi j'aime bien la sobriété quelque chose de discret notamment pour la pêche à vue et ensuite c'est très simple au bout des soies que j'utilise il ya une boucle et je vais venir rajouter un bas de ligne qui est déjà tout fait qu'on appelle une queue de ras en fait donc là c'est chez Rio mais toutes les marques en fond qui va avoir une grosse boucle que je vais connecter boucle dans boucle qui va faire une certaine longueur donc là ça fait 7 pieds donc 2 mètres 10 sur laquelle moi j'aime bien mettre un micro anneau qui doit être quelque part par là voilà un petit micro anneau ici qui me permet de relier ma queue de ras à ma pointe alors en pointe j'utilise moi du du fluorocarbone après je pêche en 6 livres minimum donc ça fait du 22 centièmes 8 livres 25 centièmes et dans certains cas de figure sur des parcs ou en mer aux streamers etc ça peut être du 27 centièmes du 30 centièmes sous l'eau en soi plongeant ça peut être du 35 centièmes mais là en pêche à vue ça va être du 20 22 25 centièmes des fois 27 assez rarement donc après une fois qu'on a la canne la soie moulinée le bas de ligne on rajoute sa pointe et bien sûr on va voir les mouches donc moi vous le comprendrez dans la vidéo je pêche énormément avec des crabes même parfois sur des chasses de barres sur les crevettes parce que ils sont assez dur à faire sur les crevettes même si on en fait avec des mouches crevettes donc là les crabes on peut en acheter dans le commerce vous imaginez bien que moi j'aime bien les fabriquer parce que un ça me plaît deux ça me permet de gérer le grammage la taille fabriquer des modèles qui vont convenir à mes pêches donc les modèles que j'utilise le plus ce sont ce genre de modèles là que je fabrique avec des fibres qu'on appelle enrico pour l'easy hippie fiber coloris il green des petites rubber legs ont des petites pattes en plastique de la chenille pour faire les pinces et des yeux que je fabrique moi même il ya un lestage intégré ici ça peut être des la chaînette de lavabo ça peut être des yeux diabolo etc donc ça ce que j'aime bien dans ce crabe là c'est qu'il va être assez léger tout est relatif il va pas faire trop de bruit à l'impact il va couler assez vite et donc je vais pouvoir le le présenter rapidement à mes bars les autres mouches que j'utilise beaucoup pour la pêche à vue mais aussi pour les pêches de prospection sont des crevettes donc là des crevettes on va avoir un peu tous les toutes les tailles et tous les modèles donc là de la crevette réaliste style franck ripot qu'il appelle la petite élégante que j'ai fabriqué moi même là des petites crevettes en fibres avec des différentes couleurs coloris rose crevettes coloris grise puis après on est libre d'imaginer un peu tout style de crevettes il faut trouver la taille le coloris qui convient ensuite on peut faire des modèles diverses et variées encore une fois à la franck ripot on peut faire des crevettes qui flottent en surface comme des gurgleurs donc c'est des mouches de surface ça va flotter puisque on va tirer et ça va faire des petites vibrations et des petits pops comme un petit popper on appelle ça comme un gurgleur on appelle ça la pop shrimp parce que les crevettes quand elles sont chassées elles font des petits bons au dessus du niveau de l'eau et puis ça peut être à l'inverse des crevettes bien lestées comme là c'est une que j'ai pas fabriqué qui est une crevette assez connue avec des pâtes rouge rose un gros lestage un hameçon jig qui permet d'aller chercher les poissons plus dans le fond la crevette est quand même une proie assez fréquemment rencontrée dans les estuaires et dont les bars se nourrissent abondamment donc voilà pas besoin de grandes choses chez spark c'est pas mal des lunettes polarisantes bien sûr avec différentes couleurs de verre en fonction de la luminosité donc là j'ai des verres jaunes qui sont très bien quand il ya peu de lumière des verres un peu plus foncé cuivre ou noir mais on n'a pas besoin de grand chose je pourrais très bien prendre deux trois mouches ma canne mon water mes lunettes polarisantes et c'est parti donc c'est la simplicité et puis c'est ça qui est bien aussi dans cette pêche poissons c'est joli c'est joli il est là le gros écoute le moulinet et là il n'est pas sorti parce que là il ya un jus pas possible c'est un beau il est là le beau c'est un peu plus gros que ce qu'on a sorti j'adore cette pêche prix au streamer dans des roches magnifique il fait de faire pas loin de 60 je dirais 57 58 et le four qu'ils ont magnifique il m'a fait un combat parce que là il ya un jus magnifique allez salut mon beau yes ça ça fait plaisir ce qu'on a vraiment des conditions hyper difficile et on a perdu des beaux poissons hier j'ai raté un poisson un peu plus gros que ça celui là il est dans la boîte donc comme quoi même des conditions météo difficiles du vent et tout ça si on connaît bien ces secteurs de pêche que ça soit sur des plages sur des parcs à huîtres dans les estuaires peu importe faut sortir faut savoir les poissons ils passent là à tel moment etc et à un moment donné ça paye même dans des conditions relativement compliquées allez on y retourne on va essayer de faire plus gros que ça alors on va mettre un petit coup de de pêche au streamer là sur la plage pour ce faire j'ai une canne un peu plus puissante pour différentes raisons parce que quand on pêche en mer ouverte ou dans des conditions comme aujourd'hui assez vanté une canne de soie neuf c'est quand même c'est quand même un atout pour avoir plus de puissance arriver à lancer dans des conditions difficiles j'ai un balling qui va être relativement court on y reviendra peut-être j'ai une soie intermédiaire qui me permet de faire couler un peu plus vite ma mouche quand même la soie la plus utilisée quand on pêche du bord ou en bateau et puis après là j'ai j'ai un streamer que j'adore j'appelle le dissiver ma mouche préférée pour pêcher le bar donc là neuf pieds soit neuf c'est le bon compromis pour ce genre de pêche après si on n'a pas envie d'acheter deux cannes à pêche on peut acheter qu'une soie d'huîtres une soie de neuf et avec cette canne là on prend un moulinet avec un frein étanche et deux bobines on a une soie flottante une soie intermédiaire et là on couvre quasiment toutes les conditions de pêche pour la pêche du bar donc c'est à vous de voir si vous pêchez dans des endroits plutôt protégés si vous pêchez plutôt en mer ouverte en bateau etc prévoir une soie d'huîtres ou une soie de neuf après on va mettre un coup le long de la roche qui est là bas mais il faut qu'on insiste un peu là et après on va monter alors quand on pêche les gros bars comme ça les poissons de 50 à 80 plus ce qu'il faut faire pas avoir le droit à l'erreur pour rien faut que l'hameçon il soit ultra piquant et surtout refaire vos neuf après la prise d'un poisson vérifier que le fil il n'est pas frotté sur une roche on passe le fil le droit sur les fils comme ça si ça si on sent de l'abrasion on change direct vérifier qu'on n'est pas on n'est pas fait des nœuds en lançant donc là il ya des nœuds mais c'est des nœuds de raccord que j'ai fait en ferme à queue de ras donc très important sur les gros poissons de vérifier son matériel en permanence parce que si on pique un 80 et qu'on le perd on s'en souviendra toute sa vie poisson allez sort de la part dans le courant il veut rentrer sous le caillou il veut rentrer sous caillou allez sort de la part dans le courant là bas voilà pardon le courant voilà on a un autre 60 65 là il n'est pas sorti celui-là oh putain qu'il n'est pas sorti et par là bas descend non non il est plus gros que l'autre allez descend descend on l'a le gros il fait 65 je pense il n'est pas sorti mais on l'a il a du bout de la gueule tranquille et bien ça y repart quand est bien là bien dans le bord à la 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 ah 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 Encore un beau poisson 60-65 Encore un beau poisson d'estuaire Regardez-moi ça Superbe C'est magnifique poisson Ça fait plus de 2 kilos C'est des magnifiques poissons Qu'est-ce qu'ils sont beaux On voit qu'ils sont vieux C'est des poissons qui sont un peu abîmés Regardez les traces qu'ils ont sur les côtés Il m'a mené la vie dure celui-là Magnifique Superbe Par mon beau Yes Ça paye Ah la délivrance C'est pour ça qu'on va à la pêche Ces espèces d'instants complètement irréels Où on oublie tout ce qu'il y a autour de nous On est un prédateur qui chasse un autre prédateur On est dans son milieu On essaie de comprendre là où il devrait se poster Qu'est-ce qu'il mange Et quand ça marche On est super content Ce qu'il en faut du temps à trouver les spots Il faut aller au bord de l'eau Il faut fouiller Il faut comprendre Il faut analyser Chercher les coefficients Mais quand ça marche C'est une telle délivrance Génial Voilà C'est la fin de ce film sur la pêche du bar à la mouche Que je vous ai présenté Sur mes techniques Que je pratique Et qui peuvent être bien sûr Mises en oeuvre Sur d'autres secteurs de pêche Donc on espère que ça vous a plu On a eu une super journée aujourd'hui Avec des conditions quand même Très très compliquées De vent et de pluie Mais ça a activé les poissons On voit aussi que les bars Quand les conditions sont plus difficiles Des fois avec de l'eau teintée Ils peuvent être beaucoup moins méfiants Et plus agressifs Et donc plus actifs Alors qu'en pêche à vue C'est des pêches plus fines Où les poissons mettent beaucoup de refus En tout cas on s'est régalé On a eu des poissons qu'on a perdus Des poissons qu'on a fait Des super combats Des accroches C'était génial On s'est régalé Donc n'hésitez pas A nous partager vos ressentis Nous poser des questions Mettre un commentaire Et puis ceux qui veulent s'initier Ou se perfectionner A la pêche du bar à la mouche Venez me voir Je vous ferai un grand grand plaisir De vous partager ma passion Pour la pêche de ce poisson Et voilà N'hésitez pas aussi à liker Partager les vidéos Il y aura d'autres vidéos à venir Sur la chaîne Donc continuez à nous suivre Et on va certainement Vous se reprendre encore Avec des belles vidéos Merci beaucoup A une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada